Les autistes manifestent un plus grand intérêt pour les aspects qu'on dit non sociaux de leur entourage. Donc là où un enfant typique va passer une bonne partie de son temps à répondre à des sollicitations de l'entourage ou à solliciter l'entourage et à avoir des émotions générales positives quand on s'adresse à lui, la personne autiste va passer plus de temps et éprouver plus d'émotions face à des aspects non sociaux de l'entourage, donc des aspects mécaniques, reconnaître des formes, grouper des formes ensemble, s'exposer à certains sons, voire produire certains sons. Ils vont utiliser le langage et traiter le langage de façon significative beaucoup plus tard que l'âge auquel ils sont capables par exemple de mémoriser une phrase. De la même façon, leur capacité avec les stimuli visuels fait qu'ils sont capables de reconnaître les formes des lettres, voire d'associer très bien et souvent beaucoup plus vite qu'un enfant typique une lettre et un son, mais cette capacité de faire du décodage va être utilisée de façon significative plus tard que l'âge où ils sont capables de reconnaître les lettres. Ce qu'on appelait l'évitement du regard des autistes, le fait que les autistes regardent le plus souvent à côté d'un visage, maintenant qu'on examine ça de plus près, on constate que ça peut se réduire à une détection rapide des visages, des saccades oculaires très rapides pour les visages et ensuite retour à des choses non sociales. Les marqueurs d'émotions positives ou négatives chez les autistes sont très différents de ceux des enfants typiques. Dans le groupe de Montréal, on considère que les émotions positives chez un enfant autiste, ce sera par exemple le hand-flapping et les émotions négatives, ce sera des gestes automutilatoires comme ça. Mais ce n'est pas forcément tellement plus pathologique ou tellement plus douloureux que le fait qu'un enfant typique rit quand il est content et fasse une grimace quand il est mécontent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !